... Nous avons rencontré le président de la République, tous les élus de la région de Kédougou. Nous sommes satisfaits de la rencontre. Au sorti de la rencontre, nous sommes très satisfaits. L'une des plus vieilles doléances de la population de Belédougou est le bitumage de la route Bembou-Sabodala. Au sorti de la région, le président de la République a pris une exposition de différents orateurs donc le président s'est dit très sensible, d'abord, sur l'état de l'Axe, mais également a proposé des solutions. Dans un premier temps, à court terme, une solution transitoire, et à long terme, il va exposer le dossier au niveau de l'APIX et au ministère des infrastructures. La solution transitoire, c'est quoi ? C'est le bitumage de l'entrée à la sortie de chaque village jusqu'à Sabodala pour permettre à la population d'être moins empoussiérée. Donc, une première solution transitoire. Et ensuite, il verra qu'en accord avec l'APIX et le ministère des infrastructures, il verra comment prendre ces taxes-là en compte. Je pense que si cela est fait, et il nous a promis, donc c'est une décision qu'il a dite, et si cela est fait, ça pourrait soulager quand même les populations qui empruntent ces taxes majeures de l'exploitation de l'or au Sénégal. L'état actuel de la route cause énormément de problèmes. Dans un premier temps, nous avons constaté au niveau des postes de santé, que ce soit à Bembo, Kossanto et Mamakono, que les 90% des consultations sont liées aux problèmes respiratoires. Et nous pensons que ces problèmes respiratoires sont liés à l'état empoussiéreux de la route Bembo-Sabodala. Ça, c'est une première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que les gens ne parvennent pas à voyager correctement. Si vous quittez, par exemple, Kossanto jusqu'à Kiedougou, arrivé à Kiedougou, vous êtes obligés impérativement de vous prendre un bain. Donc, tellement vous êtes empoussiéré. Donc, nous pensons que cela va être de la justice sociale. Deuxièmement, avec la poussière sur la route et la ronde des camions, nous sommes, la population est souvent victime d'accidents. Parce que c'est une route qui est empruntée par beaucoup de camions, mais également par beaucoup de motocyclistes. Donc, ce qui fait que nous assistons fréquemment à des accidents mortels. Donc, partant de cela et au regard de toutes les conséquences qui s'y aient, le président de la publique a été très sensible et nous a proposé dans un premier temps une solution transitoire, celle de goudronner l'entrée et la sortie de chaque village avec l'apix et revoir dans le long terme le bitimage de l'axe bimbou sabre-là. C'est ce qui nous a mis du boom dans le cœur. En 2016-2017, on ne pouvait pas faire l'axe bimbou-Cosanto-oubain, quels que soient les axes. Par exemple, l'axe Cosanto-Sambambou sans être attaqué. Donc, nous remercions d'abord, j'aurais pu commencer à partir de là-bas, remercier le chef d'État par rapport à la réaction très rapide qu'il a menée pour juguler ce manque de sécurité au niveau du département de Saraya. Donc, vous voyez, non seulement les militaires ont stationné pendant deux ans au niveau de Cosanto et pour lesquels nous avons octroyé une partie de la mairie pour stationner parce que l'insécurité était telle qu'il était très difficile de faire 10 kilomètres tout autour du village de Cosanto. Donc, nous avons la présence des militaires, mais également la présence de la gendarmerie qui ne cesse de grandir en nombre et d'efficacité également sur le terrain. Donc, c'est le lieu de remercier nos forces de l'ordre et de sécurité, remercier le chef d'État par rapport à la diligence avec laquelle il a traité les questions sécuritaires au niveau de la zone. Maintenant, comme l'actualité le recommande, ces jours-ci, nous avons assisté à des prises de drogue au niveau de la commune de Cosanto et un peu partout aux environnements. Donc, nous demandons encore à l'État d'être encore beaucoup plus présents parce que vous savez que nous sommes dans une zone d'orpeyage où toutes les nationalités africaines se confondent, mais également nous sommes frontaliers avec un État, un État où, en tout cas, il y a la katiba d'Imasina, il y a en tout cas toutes sortes d'insécurités. Donc, nous voulons vraiment que l'État, en dehors des efforts qu'il a faits, puisse augmenter encore la présence, en tout cas la présence non seulement accrue en nombre des gendarmes, mais également la présence, en tout cas la présence déjà des forces de l'ordre que nous saluons au passage comme l'armée nationale. À l'heure actuelle où je vous parle, la brigade de gendarmerie de Cossanto est entièrement terminée. Ça ne reste que l'inauguration, donc je pense que d'ici quelque peu, elle va être inaugurée. Sous-titrage Société Radio-Canada